A ton avis, est-ce qu'un requin toxique, ça se mange ? Eh bien, si on le laisse suffisamment pourrir sous terre, il perdrait sa toxicité. Mais de là à dire que ça se mange, pas sûr. En Islande, il existe une terrible spécialité qui porte le nom de haccarle. Son goût serait abominable et les Islandais eux-mêmes n'en seraient pas fans en tant que gourmandise. Pour simplifier, le haccarle, c'est de la chair de requin du Groenland qui est fermentée et séchée. Il est vendu un peu partout en Islande, comme dans les bars ou les boutiques à touristes, les supermarchés locaux et même par les vendeurs ambulants. On en trouve donc assez facilement tout au long de l'année, car ce mets traditionnel est considéré comme une attraction et un bon moyen de faire parler du pays. Généralement, le haccarle est conditionné en poche sous vide ou en peau hermétiquement fermée. Il est souvent présenté en petits cubes blanchâtres et son aspect de dés de fromage le rend appétissant. Or, méfiez-vous des apparences, car son goût est loin d'être un plaisir gustatif. Traditionnellement, pour faire passer la pilule, il est conseillé de boire un shot de Brennewein pour faire passer sa terrible saveur de requin putréfié. Bon, pour faire simple, le Brennewein, c'est de l'eau de vie islandaise à base de pommes de terre et de carvis. Ça fait plus de 37 degrés d'alcool et ça réchaufferait des morts. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que son surnom islandais, c'est mort noire. Pour en revenir au haccarle, saviez-vous que le requin du Groenland possède des particularités impressionnantes ? Premièrement, il pourrait vivre plus de 400 ans. Deuxièmement, c'est l'un des plus gros requins des océans avec son cousin le Grand Blanc. Et troisièmement, chose très étrange, il n'urine pas. En effet, comme ce poisson arctique ne possède ni rein ni vessie, il sut son urine par la peau. Sa chair est donc chargée en toxines et en acides uriques, ce qui la rend impropre à la consommation, cuite ou crue. Cependant, pour optimiser toute source de nourriture qui se faisait rare en cette région, les ancêtres des Islandais réussirent à rendre la viande de requin consommable en la laissant pourrir longuement sous terre. Et pour mieux comprendre le processus de fermentation ou de putréfaction qui permet de purifier le requin du Groenland de son acide urique et de ses toxines, je vais vous expliquer la préparation du haccarle dans son ensemble. Dans un premier temps, le requin est vidé, puis généralement il est désaussé et portionné en gros morceaux. Il peut être aussi simplement vidé, décapité et laissé entier. Il est ensuite enterré dans un sol graveleux, puis recouvert de sable, de gravier et de pierre. Le but étant de presser la chair pour en extraire les fluides. Le tout est laissé pourrir entre 6 à 12 semaines selon la saison. Après quoi, la viande est déterrée, lavée et mise à sécher dans une sorte de grange prévue à cet effet, durant 2 à 4 mois. Pendant la période de séchage, une croûte brune se développe. Elle est retirée et la chair blanche restante est portionnée en tranches ou en dés avant d'être vendue et consommée. De nos jours, le haccarle peut être fermenté dans des récipients plutôt que sous terre. En réalité, cette spécialité emblématique du pays est à la fois aimée et détestée par les Islandais, car culturellement, ils adorent, mais gustativement, ils affirment que ça n'a rien de bon. Et voici le meilleur moment de la vidéo, parce que le haccarle... Quel goût ça ! Ce plat unique est globalement décrit comme ayant une puissante saveur de fromage et de vieille urine séchée. Ah putain, c'était vraiment immonde. Ah putain, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas bon. Les touristes sont tous d'accord. Pour eux, l'odeur est bien pire que le goût. Mais ce parfait mélange de vieux poissons séchés, de roquefort et d'ammoniaque est gustativement mauvais. Après, ce n'est peut-être pas la pire chose qui existe au monde, mais objectivement, c'est très loin d'être la meilleure. Voici un court extrait de mon expérience personnelle avec le haccarle. J'ai pas envie de douter ça. Oh putain, putain ! Oh mon dieu ! Tu peux goûter ? Non. Pour la petite histoire, il semblerait que la consommation de haccarle ait des origines vikings. Le climat de la région poussa ses colons nordiques à optimiser toute source de nourriture présente sur l'île. Cependant, comme le requin du Groenland se trouvait très souvent piégé dans les filets de poissons, ils décidèrent de trouver un moyen de le manger. Et plutôt que de gâcher toute cette nourriture en la jetant par-dessus bord, ils inventèrent un long procédé de purification et de conservation qui donne à vie au terrible haccarle. Les Islandais sont très fiers de leur culture et de leur tradition. Ils savent en rire et la partager. La preuve en est avec le haccarle. Ils savent que ça n'est pas très bon, mais ils n'essayent pas de nous faire croire que ça l'est. Ils veulent juste nous rendre plus curieux et plus ouverts aux cultures étrangères. Un peu comme cette chaîne. Mais bon, dites-moi demain, qui serait prêt à tester le fameux et l'abominable ? À Karl ? Pour me soutenir, rendez-vous sur le uTip. Ça m'aide énormément et les pubs sont changées environ tous les mois. Merci d'être toujours présent. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. La grosse bise. Tchao ! Choisissez le prochain épisode de À votre table. La soupe de sang ou le thé fermenté.